... Bonsoir à tous, ce footballeur ivoirien fait partie des héros de Sénégal 92. Il n'a connu qu'un seul club dans sa carrière, c'est l'Africa Sport d'Abidjan, où il a évolué de 1989 à 1994. Après une carrière d'entraîneur, il est aujourd'hui officier de la police nationale de Côte d'Ivoire. Georges Naguelignon est notre invité. ... Vous avez une carrière de footballeur plutôt bien remplie. Êtes-vous fier de ce que vous avez accompli en tant que joueur pour l'Africa et pour les éléphants ? Oui, bien sûr, effectivement. Pour l'Africa, j'ai gagné assez de trophées. J'ai participé à beaucoup de championnats. J'ai participé aussi à l'éclosion de certaines gloires de l'Africa. Quant à l'équipe nationale, j'ai gagné la Coupe d'Afrique. J'ai participé à quatre cadres au Caire, en Égypte, au Maroc et en Algérie et puis au Sénégal. Félicitations. Merci beaucoup. Vous faites partie de la première génération d'internationaux ivoiriens ayant remporté la Cannes, justement. Quels souvenirs gardez-vous de ce fabuleux moment ? Ce jour, le président nous confiait comme ça, nous disait que depuis l'indépendance, c'est aujourd'hui que le peuple n'a rien sorti. Que nous avions bien fait. Il peut aller mourir maintenant. Ça, il nous l'a dit. Et en même temps, il nous l'avait dit en 1986 que nous étions des éléphantaux et qu'il va nous mettre les moyens. Chaque fin du mois, nous gagnons 300 000 francs en plus de ce que nous gagnons à l'Africa Sport. Et c'était combien le montant que vous gagnez à l'Africa Sport ? En rond, on peut avoisiner à 700 000 francs le mois pour un joueur international et un joueur qui joue régulièrement dans son club. À l'époque, le président Oufri Boigny, vous avez couvert de cadeaux, notamment des maisons. Comment expliquez-vous le fait que certains de vos coéquipiers vivent aujourd'hui dans des conditions peu enviables ? C'est une maison pour chacun. Ça, c'est juste. Mais parmi nous, il y en a qui ont beaucoup d'enfants. Ils sont obligés de vendre ces maisons et puis s'acheter de sa maison en plus. Donc, je me dis qu'ils ne sont pas perdus. Vous, vous n'avez pas vendu votre maison, mais vous êtes plutôt devenu policier à la surprise générale. Il y a des exemples. Il y en a qui ont joué au foot et puis après le foot, ils ne sont rien devenus. Moi, je n'ai pas voulu ressembler à ces personnes-là. Parce que je viens d'une famille très difficile. Nous sommes 19 garçons, 3 filles, dans une petite maison derrière les rails à Bobo, où il n'y a même pas d'électricité. Nous vivions avec une lampe. Alors, on est obligés de s'en sortir. Alors, j'ai pris le temps de me chercher. Je commence d'abord à être sous-officier et puis après, je suis un officier de police. Vous avez entraîné Yopougon FC en Ligue 1. Le club est malheureusement descendu en Ligue 2. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Si le président veut s'iriger en entraîneur, faire le classement, moi, je ne peux pas être. Moi, je fais le classement. Quand je reviens maintenant sur le terrain, il y a des joueurs que j'ai mis, par exemple, remplaçants, qui se retrouvent dans le jeu ou bien un gardien a été remplacé parce que lui, c'est à sa guise. Il dit que celui-là n'a pas joué le match passé. Donc, moi, je ne peux pas l'accepter. À partir de Yopougon FC, on peut déjà donner la situation de vie de tous les footballeurs de Côte d'Ivoire en ce moment. Ils ont une vie vraiment difficile. D'abord, même, ils ne perçoivent pas de l'argent. Les 200 000 francs que nous gagnions à Libre, quand nous étions encore pas internationaux, aujourd'hui, ces 200 000 francs-là existent. Actuellement, ils n'en gagnent même pas les 200 000 francs. Vous voyez comment ça fait pitié. Le niveau du football va baisser. Parce que le footballeur, il doit bien manger, il doit bien dormir. Le président ne peut même pas aller chez eux à la maison pour savoir comment ils vivent même. On ne sait même pas. Aujourd'hui, la fédération est en train de faire des efforts pour augmenter la subvention. Mais la subvention n'est pas l'argent des présidents. La subvention est pour le bien-être des joueurs. Si aujourd'hui, le président attend la subvention de la fédération pour pouvoir entretenir les joueurs et qu'il ne les donne pas aux joueurs, ça va toujours amener des problèmes. Des joueurs qui grèvent parce qu'ils doivent aller jouer au foot. Si les clubs sont bien organisés, si les clubs perçoivent de l'argent, si les clubs entretiennent bien les joueurs, il va sans dire qu'il y aura un bon football et les joueurs vont bien se comporter. Les éléphants reprennent du service le 24 mars prochain avec le match amical. contre le Togo. Selon vous, que faut-il changer pour que la sélection ivoirienne connaisse à nouveau des moments glorieux ? Ce qu'il faut changer, c'est l'esprit, l'état d'esprit des joueurs. Il y en a qui viennent, bon, ça ne leur dit rien. Ils sont ici, ils ont perdu un match, qu'ils ont gagné. Quand ils ont gagné, on se retrouve dans les boîtes. Quand on n'a pas gagné, on prend son avion, on retourne. Moi, je me rappelle bien, en 1986, la maison de Niaoré-Mille a failli être brûlée parce qu'il a loupé un pénalty contre le Cameroun. Maintenant, on ne le voit plus parce que, bon, ça ne dit rien. Et tout le monde se retrouve en France. Après la France, on se retrouve en Côte d'Ivoire. Et puis, on vient, on ne corrige pas, on ne fait rien du tout. Et on continue toujours dans ce désordre-là. L'entrevue est terminée. Merci. Vous avez un mot à dire. Il faut laisser le football au footballeur. Ça, c'est vraiment la moindre chose. Bouamene, il a huit cannes. Aboulaye a cinq cannes. Aka a cinq cannes. Moi, j'ai quatre cannes. Et puis, les plus petits encore, ils viennent. Je crois que parmi eux, là, on peut trouver des gens qui peuvent nous aider. Qui peuvent aider la Côte d'Ivoire. Merci, Légnon, d'avoir accepté cette invitation. Je vous le remercie. Laissez donc le football au footballeur. Et ensuite, vous demanderez des résultats. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Légnon à gueux. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.